bienvenue à bon sabbat chez vous l'émission pour les familles et personnes seules souhaitant vivre un sabbat tout spécial bon sabbat chez vous commence maintenant bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième épisode de bon sabbat chez vous le deuxième d'une série de 20 épisodes dans lesquels nous allons vivre un voyage spirituel avec le livre des actes des apôtres nous allons d'abord aborder aujourd'hui le puissant chapitre du livre des actes dans lequel les disciples prient afin de recevoir le saint-esprit et nous savons qu'une telle prière si elle est sincère ne laisse pas du indifférent mais avant d'aborder ce passage je vous invite d'abord à l'adoration avec deux chants de louanges que ces mélodies prépare vos coeurs pour ce message je sais qu'un jour mes yeux je sais qu'un jour mes yeux verront j'ai si je me Jusqu'au bout, par la foi et ma retour, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et ma détour, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons Viens purifier ton cœur Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons Viens purifier nos cœurs Rends-nous souples devant toi À l'écoute de ta voix Rends-nous sensible ton cœur Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons Viens purifier notre cœur Oh souffleur, souffleur de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'engueil et la croître, et rend ton Église sainte. Oh souffleur, souffleur de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh souffleur, souffleur de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh souffleur, souffleur de Dieu, nous t'accueillons. En elle a fait les cieux et la terre, mais le septième jour, il a cessé son œuvre et s'est reposé. Je vous invite maintenant à regarder un extrait du livre des actes en vidéo en lien avec le message de ce soir. L'extrait de film que vous allez voir a été réalisé en suivant mot à mot le récit biblique. Après, nous allons accueillir Jérémie Waraud, notre invité de ce soir qui partagera ses réflexions du livre des actes des apôtres. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et leur apparut des langues séparées comme deux feux qui se posèrent sur chacun d'eux. La Pentecôte L'Esprit se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel séjournaient à Jérusalem. Au bruit qui eut lieu, la foule vint s'assembler et ils furent saisis de stupeur parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Parthès, Médès, où est la mythe ? Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphilie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Sirène. Nous vivons à Rome, nous sommes Juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue des merveilles de Dieu ? Ils ne revenaient pas, ils ne savaient que penser, ils se demandaient entre eux. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Mais d'autres se moquaient et disaient, Ils ont bu trop de vins doux ! Alors Pierre se leva, entouré des onze, et d'une voix forte il dit à la foule, Habitants de Judée, et vous qui séjournez à Jérusalem, Comprenez ce qui se passe. Alors écoutez-moi bien. Car ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, vu qu'il est à peine neuf heures du matin, mais maintenant se réalisent ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur tout le monde, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là, ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune en sang, avant la venue du jour grand et glorieux du Seigneur. Alors tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'a prouvé en accomplissant, par son intermédiaire au milieu de vous, des miracles, des signes et des œuvres extraordinaires, a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous, vous l'avez pris, et par la main des impies, vous l'avez fait crucifier et mourir. Dieu l'a ressuscité des morts, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne captif. En effet, David a dit de lui, « Je contemplais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne vacille pas. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, et mes paroles débordent d'allégresse. Même mon corps reposera dans l'espérance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption, car tu m'as fait connaître le chemin de la vie, et tu me rempliras de joie en ta présence. » Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. Son tombeau est encore près d'ici. Mais il était prophète, et il savait que Dieu lui avait promis, avec serment, de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Prédisant l'avenir, il a dit au sujet de la résurrection de Christ, que son âme ne serait pas laissée dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle, et donc nous en sommes tous témoins. Il a été élevé à la droite de Dieu, et comme promis, il a reçu du Père le Saint-Esprit, et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez maintenant. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur, et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ce discours toucha profondément le cœur de ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Mes frères, que devons-nous faire ? » Pierre répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. » Je suis très heureux de passer ce moment avec vous, dans votre salon, là où vous êtes, pour vous partager une parole qui a touché mon cœur. Nous pouvons avoir deux types d'attitudes face au vent. Une attitude naturelle serait de résister, de garder le contrôle, de garder les pieds bien ancrés sur le sol, de lutter contre le vent, de peser de tout son poids, d'être le plus stable possible en sécurité. Une autre attitude, un peu plus dangereuse celle-ci, serait de se laisser pousser par le vent, voire même encore plus fou d'ouvrir les voiles, de prendre de la vitesse, de se laisser porter et d'expérimenter des sensations nouvelles. Le chapitre 2 du livre des Actes, dont nous allons parler maintenant, raconte l'histoire d'un groupe de personnes qui s'est laissé pousser par le vent. Il s'agit de l'histoire de la naissance de l'Église chrétienne. Dans le chapitre précédent, le premier chapitre du livre des Actes, Jésus, après sa mort sur la croix et sa résurrection, son retour à la vie, passe quarante jours avec ses disciples en leur parlant du règne de Dieu. Il leur demande d'attendre ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. Au verset 8, il leur dit même, « Vous recevrez la puissance quand l'Esprit-Saint viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus demande donc à ses disciples d'attendre à Jérusalem. D'attendre quoi ? La promesse du Saint-Esprit. Une puissance. Et pour quoi faire ? Pour être des témoins autour d'eux et sur toute la terre. Les disciples voient ensuite Jésus s'élever au ciel. Ils vont alors aller à Jérusalem, comme Jésus le leur avait demandé. Ils vont attendre. Mais pas n'importe comment. Ils se retrouvent dans une pièce, sur le toit d'une maison, et ils persévèrent dans la prière. Au début, ils sont une vingtaine. Et le groupe prend de l'ampleur. Quelques jours plus tard, ils sont 120 personnes. Et voilà que nous arrivons au chapitre 2 du Livre des Actes, qui parle du jour de la Pentecôte, une fête juive, pour laquelle des Juifs et des sympathisants, de tout l'Empire romain, et même de toutes les nations, nous dit le texte, viennent à Jérusalem. Ce jour-là, les croyants sont encore au même endroit. Et ils entendent tout à coup un bruit venant du ciel. C'est comme un souffle d'un vent violent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint. Et ils se mettent à parler en d'autres langues. Vous savez d'où vient le mot esprit ? La Bible est écrite en hébreu et en grec. Dans ces deux langues, le mot traduit par esprit est le même mot que le mot souffle ou vent. En grec, pneuma, comme un matelas pneumatique. Littéralement, tous sont remplis du souffle saint, du souffle ou du vent de Dieu. Ils se mettent à parler en d'autres langues. Les Juifs, venus de tous les pays du monde, entendent ce bruit. Ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris parce que chacun entend les croyants parler dans sa propre langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration. Et ils disent « tous ces gens qui parlent sont bien de la région de la Galilée ». Alors, comment chacun d'entre nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses parents ? Dieu a donné aux disciples la capacité de communiquer dans la langue natale de chacune des personnes présentes. La puissance de l'Esprit promis leur permet en ce jour de parler d'une manière claire pour tous. Le verset 11 dit « Nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. » Il parle des œuvres grandioses de Dieu. Il parle des merveilles de Dieu. Il parle des grandes choses que Dieu a faites. Certains ne comprennent pas ce que c'est que ces langues et croient qu'ils sont ivres. Alors, Pierre, un des disciples, prend la parole devant tout le monde et montre que ce qui est en train de se produire était annoncé dans les Écritures. Et il commence en citant le prophète Joël. Je vous propose de lire à partir du verset 17. Dieu dit « Dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes. Et ils parleront de ma part. Je ferai des choses extraordinaires en haut dans le ciel et des choses étonnantes en bas sur la terre. » Pierre parle ensuite de Jésus en disant que Dieu a fait par lui des miracles et des choses étonnantes, extraordinaires. Il dit à ses auditeurs qu'ils ont supprimé Jésus en le faisant clouer sur une croix par des gens qui ne connaissent pas Dieu. et lisez avec moi les versets 32 et 33. « Ce Jésus, Dieu l'a relevé de la mort. Nous en sommes témoins. Dieu l'a fait monter jusqu'à sa droite et il a reçu du Père l'Esprit-Saint promis et il nous l'a donné. Voilà ce que vous voyez et entendez maintenant. Ce qui se passe, c'est la réalisation de la promesse de Jésus, le don du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Jésus est monté au ciel et envoie son esprit comme il l'a promis. « C'est ce que vous voyez. Vous pouvez le constater avec moi de vos propres yeux. » En entendant cela, les gens sont touchés au plus profond de leur cœur. Une prise de conscience collective. Ils demandent alors à Pierre, « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Que devons-nous faire ? » Pierre les invite alors à changer radicalement, à se faire baptiser au nom de Jésus. Ainsi, Dieu pardonnera leurs péchés et leur donnera l'Esprit-Saint. Ce jour-là, trois mille personnes vont choisir de se faire baptiser et de changer de vie. Ils vont former la première communauté chrétienne. À partir de la description que nous avons de cette communauté, nous pouvons dire qu'elle est bouillante, remplie du Saint-Esprit, habitée par une puissance qui dépasse tout entendement humain. Ils vivent une expérience surréaliste. Chaque jour, ils sont ensemble. Ils écoutent les enseignements des apôtres. Ils prient. Ils s'aiment. Il y a des miracles parmi eux. Ils se retrouvent tous les jours en foule au temple. Puis dans les maisons, ils mangent ensemble. ils chantent les louanges de Dieu. Ils vendent même leurs biens et objets de valeur pour que chacun reçoive ce qui lui est nécessaire. C'est une communauté remplie de l'Esprit qui vit et témoigne des merveilles de Dieu. Alors que l'Esprit, le vent de Dieu, souffle sur eux, ils ouvrent leur voile, se laissent porter portés par une nouvelle manière de vivre, une expérience d'abandon total qui leur semble naturelle. Dieu accomplit alors des merveilles dans leur vie. Regardez avec moi comment se conclut ce chapitre au verset 47. « Tout le peuple les aime. Chaque jour, le Seigneur ajoute à la communauté ceux qui sont sauvés. » Chaque jour, le Seigneur ajoute à la communauté ceux qui sont sauvés. Jésus ajoute chaque jour à la communauté de nouvelles personnes. Ce ne sont pas les croyants qui se mettent au travail et ajoutent des membres à leur communauté. C'est Jésus qui ajoute. C'est lui qui prépare les cœurs et les fait venir vers son Église. L'Église est là pour les entourer, les accompagner et surtout leur témoigner par des gestes, des paroles et de l'amour qui est Jésus et les merveilles qu'ils réalisent. Le Seigneur fait tout le travail et l'Église témoigne de son travail avec la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais souligner deux éléments qui me touchent profondément dans ce récit. Premièrement, ma mission accompagnée d'une promesse. Je suis appelé à être un témoin. C'est ma mission et celle de tous les croyants. À partir du moment où j'ai donné ma vie à Christ, je suis devenu à plein temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un témoin des merveilles de Dieu. Et pour vivre ce témoignage, Dieu me promet et m'offre la puissance du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas facile d'ouvrir les voiles et de laisser Dieu conduire toute ma vie. c'est le combat d'une vie, lâcher prise. La manière d'agir de l'esprit est très déstabilisante. Nous avons vu ce qu'elle a fait dans cette communauté naissante. Parler devant une foule en langue quitte à passer pour des fous. Abandonner ses biens pour la communauté. Passer tout leur temps libre ensemble. Ce ne sont pas par leur propre force qu'ils ont vécu cela. C'est animé par une puissance qui les dépasse. Qu'ils ont vécu cela comme naturellement. Le Saint-Esprit agit de différentes façons. Il ne nous pousse pas aujourd'hui à faire exactement les mêmes choses que dans acte 2. Mais il nous emmène aujourd'hui encore sur des chemins où nous n'irions jamais. Est-ce que je suis prêt à prendre le risque d'ouvrir les voiles ? Le deuxième point qui m'interpelle et me touche concerne la prophétie de Joël. Je vous relis le verset 17. Dieu dit « Il y a des choses extraordinaires en haut dans le ciel et des choses étonnantes en bas sur la terre. » Vous avez vu comment Pierre commence dans ses derniers jours. Pierre pensait être au dernier jour, mais au contraire il était au premier jour. « Ce que l'Église a vécu dans acte 2, ce n'est que les prémices de ce qui se vivra dans les derniers jours. » Cela me touche particulièrement car nous sommes aujourd'hui dans cette période. Cette promesse va pleinement se réaliser à notre époque. Nous ne savons pas quand, ni comment, mais c'est pour bientôt. Imaginez. Excusez-moi l'expression, mais imaginez ce qui va nous tomber sur le coin de la figure si acte 2 n'est qu'un avant-goût. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai des choses nouvelles avec vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes et ils parleront de ma part. » Voilà la promesse pour notre époque. Vous savez quel sera le dernier signe avant le retour en gloire du Christ ? Nous lisons cela dans Matthieu 24 au verset 14. On annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent. Alors, ce sera la fin. Dieu, en cette fin des temps, veut nous utiliser avec puissance pour témoigner de ses merveilles. Inutile de chercher à savoir ce que Dieu fera avec nous personnellement si nous le laissons faire. Nous ne le savons pas. J'ai envie de vous dire, c'est une surprise. Mettons-nous simplement en marche. Faisons tomber les barrières en priant pour recevoir le Saint-Esprit et accueillons-le. C'est ce que Jésus nous demande. Demandons à Dieu de souffler et ouvrons les voiles chaque jour pour rentrer dans cette merveilleuse aventure. Que le Seigneur vous accompagne et vous permette de vivre de très belles expériences avec le Saint-Esprit. Si la lune me glace et le soleil me nace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers l'île au sommet. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavit, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut. Mon refuge, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Comme le sabbat est le signe caractéristique d'Israël lorsqu'il sortit d'Egypte pour entrer dans la Canaan terrestre, de même ce jour est le signe distinctif du peuple de Dieu, au moment où il se dispose à entrer dans la Canaan céleste. Conseil à l'Église, page 210 Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission sur le Livre des Actes. Si vous souhaitez faire une demande de prière ou si vous voulez visiter une église adventiste le samedi matin, qui soit proche de vous en Europe ou au Canada, vous trouverez les liens correspondants dans la description de cette vidéo. Vous pouvez revoir cet épisode à tout moment sur la plateforme de streaming Adventplay.tv Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau début de sabbat ensemble. Bon sabbat chez vous ! Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Sous-titrage ST' 501 Car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour. Pour mieux le connaître, et vivre en harmonie, avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Sous-titrage ST' 501 Entrons dans son temple avec des cantines pour l'adorer. Remplissons ce Dieu de nos voix de musique pour le louer. Merci, ô notre Père, pour le jour du sabbat. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour. Pour mieux le connaître, et vivre en harmonie, avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Employer遍 dans son amour. Souviens-toi du sabbat. Julius surtout fait un感覺 pour le manger, avec Dieu son amour. combos par les âge kommandées. Coningés d' Geschichte à l'Amour ? reconcile.